Musique De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Jean et Volantaya. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce numéro. Merci. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilo Chokabale, où nous avons parlé de l'importance de la dictée. Merci pour ceux qui se sont exercés avec nous, avec la dictée que le professeur Sim Kilo Chokabale, libraire et propriétaire de la librairie Sim, livre pour le Grand Lac sur le boulevard du 30 juin. Et ce soir, nous allons parler de l'appui à la santé communautaire. Cet appui passe par la sensibilisation. Un adage le dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on sera dans cet aspect interpellation, sensibilisation, pour que nos communautés ne puissent pas se livrer elles-mêmes à des maladies que nous pouvons éviter. Et cela coûte moins cher. Pour en parler, je reçois la coordonnatrice de l'ONG DASCO que je m'en vais saluer. Élisée Zita, nous vous saluons. Merci beaucoup. Élisée Zita, vous êtes la coordonnatrice de l'ONG DASCO qui est une structure d'appui à la santé communautaire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela ? Voilà, merci beaucoup pour la parole et merci beaucoup d'être venu pour qu'on puisse parler de DASCO. Donc, DASCO, c'est une ONG dont j'ai une initiative décriée. Juste, ça signifie dynamique d'appui à la santé communautaire. Juste pour dire que nous avons besoin de la synergie de tout un chacun de nous pour le bien-être de chacun de nous. Qu'est-ce qui vous a lancé à devenir coordonnatrice d'une ONG ? Quels sont les éléments déclencheurs qui vous ont permis de dire non, cette fois-ci, je me lance pour sensibiliser ma communauté à éviter certaines maladies ? Voilà, je suis la bibliothèque vivante moi-même par rapport à plusieurs maladies qu'on aurait pu éviter par moi-même, par les gens qui m'entourent, par la communauté, les gens de la famille, victime de certaines maladies qu'on aurait pu éviter. Et le dernier cas, c'est ma petite fille par alliance qui est victime d'une maladie dont on aura à parler d'ici peu. Et voilà, c'est ça vraiment qu'il y a pu, que je puisse vraiment m'élever, parce que depuis 12 ans déjà que je sais qu'il y a certaines maladies, on en parlera, qu'on aurait pu éviter seulement parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous l'a fait comprendre. Mais ça n'a pas été fait parce que j'étais vraiment occupée et cette fois-ci, j'ai dégagé un peu du temps. Voilà pourquoi je me dis, je m'élève. J'utilise certains membres de mon corps bénévolement, gratuitement, pourquoi pas, pour parler aux uns et aux autres, afin que nous puissions vraiment garantir le bien-être de chacun de nous et de notre communauté. Si vous nous prenez de court, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Élise Zita, qui est la coordonnatrice de l'ONG Dasco, dynamique d'appui à la santé communautaire. Elle est là pour sensibiliser la communauté à éviter certaines maladies. Élise Zita, quelles sont les maladies qui vous tiennent à cœur, pour lesquelles vous voulez sensibiliser, vous voulez interpeller la société ? Merci beaucoup. Elles sont nombreuses. Pour un premier temps, et pour cette année 2020, la priorité est mise sur la drépanocytose. Pourquoi la drépanocytose ? C'est parce que c'est une maladie désignorant et désignorée. Quand je dis ça, c'est parce que, quand je parle désignorant, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais attendu parler de cette maladie, qui ne connaissent même pas ce que c'est que la drépanocytose, qui ne connaissent même pas pourquoi, d'où ça vient l'origine et un consort, et pourquoi j'ai parlé désignorée, c'est parce que les victimes qui seront les enfants d'un couple porteur de gênes S, d'un côté et de l'autre côté, ces enfants, pour le moment, dans notre pays, la République démocratique du Congo, ces enfants, je peux me les permettre de dire, sont ignorés. Ces enfants, ou bien ces personnes, ne sont pas prises en charge, comme ils se les doivent. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une maladie désignorante et désignorée. Et c'est une priorité pour moi parce que je tiens compte de ces victimes, je tiens compte de ces enfants qui naîtront d'un couple porteur de gênes pour qu'on leur évite cette maladie qui est la drépanocytose. Les autres maladies viendront, telles que les VIH, SIDA, les IST et tant d'autres, on en parlera au fur et à mesure qu'on avancera avec notre programme. Vous avez jeté votre dévolu sur la drépanocytose, qui est une maladie de l'hémoglobine, qui est une maladie génétique. Mais qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous ? Que dans certains unions que vous connaissez, les enfants naissaient malades et on ne savait pas que c'était la drépanocytose, c'est ça ? C'est bel et bien ça que j'ai bien constaté. Donc, et comment a été votre démarche pour connaître que c'était la drépanocytose ? Comment vous avez eu des informations pour connaître que c'était telle maladie et pas une autre maladie ? C'est comme je venais de le dire bien avant, vraiment c'est depuis l'âge de 12 ans que moi j'ai vécu avec une drépanocytère. Voilà, donc c'est la grande soeur d'une amie. Mais à l'époque, vous ne savez pas que c'était la drépanocytose ? Si, 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 je vous dis bien, je le savais. Parce qu'on disait, elle s'appelait Célestine, mais enfant on l'appelait Tchétini. Alors, quand maintenant je suis arrivée dans le quartier, on a aménagé et qu'on jouait, j'étais tellement brillante et puis vraiment j'avais la vie avec moi. Quand je jouais, on jouait avec les copines, elles ne jouaient pas. Elles étaient là, elles nous regardaient jouer. Et après moi, j'étais tellement curieuse, j'ai demandé, mais pourquoi tu ne veux pas jouer avec nous ? Et sa soeur me le dira, elle dit, Azamouana SS. Donc déjà, à l'âge de 12 ans, en 1975, moi je connais qu'il y a une maladie qui existait, qui paralysait. Une maladie qui rendait… En 1975, déjà. Oui, justement, merci. En 1975, voilà. Donc je dis, je savais qu'il y avait une maladie paralysante, une maladie handicapante, une maladie de l'atrocité, de la douleur. Je le savais, mais au fil de temps, j'ai perdu, donc la vie a continué et puis voilà. Mais je n'ai pas perdu parce qu'au fur et à mesure que j'avançais en âge, d'autres personnes aussi avaient été atteintes de cette maladie. Voilà, vraiment, l'histoire, elle est longue. Donc voilà, je connais même un couple qui n'avait qu'un seul enfant, un seul enfant, pardon. Et cet enfant est morte parce qu'elle était drépanocitaire. Et les couples, aujourd'hui, les couples n'ont pas d'enfants, n'ont aucun enfant. Donc voilà, ça fait très mal. Donc il suffit que je regarde quelqu'un comme ça. Je ne suis pas un corps médical, ça je le précise. Il suffit que je regarde deux fois comme ça, je sais que cet enfant est malade. Et cet enfant, c'est en tout cas à 75%, je peux reconnaître un drépanocitaire. Je venais de le dire avec beaucoup d'humilité que vous n'êtes pas de corps médical, mais en tant que membre de la société, membre de la société civile, vous remarquez un problème qui touche la communauté, un problème de santé publique. Vous voulez intervenir. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la question qu'ensemble avec les téléspectateurs, nous aimerons comprendre. Qu'est-ce qui vous pousse ? Qu'est-ce qui est caché derrière ? Je veux juste dire que je me rends compte qu'on parle de malaria. Tout le temps, on parle de malaria. On parle de telle maladie, je ne vois vraiment pas de temps, de longs moments où on parle de la drépanocytose. C'est comme je viens de le dire, c'est une maladie de la pauvreté. Ça appauvrit beaucoup plus les couples, les familles. C'est une maladie budgétivore de foi. Alors, on n'en parle pas. Ça, je l'ai dit, vraiment, je leur ai dit, on n'en parle vraiment pas comme moi je le veux. Et je verrai, comme je viens de le dire aussi, j'ai une petite fille qui vient de naître il y a trois ans. C'est-à-dire que ces enfants, ou bien ces grands-enfants qui sont arrivés, qui ont 25 ans, ne savaient pas qu'ils devraient se faire dépister avant pour savoir vraiment qu'ils étaient porteurs de ces gènes S qui un jour pouvaient être mutés à leur enfant. Donc, c'est parce qu'on n'en parlait pas, c'est pourquoi je me mets debout pour sensibiliser, pour utiliser certains organes de mon corps et parler surtout à la jeunesse en âge de sexualité pour qu'ils sachent au moins être responsables plus tard par rapport à ce qui les attend. Voilà. Donc, c'est vraiment la sous-information qui me pousse à me mettre des bouillons. Selon vous, quelle est la cause de cette sous-information que les gens ne soient pas informés face à une maladie génétique qui handicap le malade et qui est à la fois budgétivore qui vous oblige à engager une somme d'argent conséquente pour la prise en charge médicale d'un patient qui souffre de cette maladie ? À mon avis, je pense que la balle doit être jetée au niveau beaucoup plus de médecins pour savoir pourquoi ils ne sortent pas de leur cabinet pour donner plus de chance à ce qu'on puisse avoir non seulement à guérir, mais aussi à prévenir. Si au moins, ils pouvaient vraiment le faire aussi avec créneau, je pense qu'on aurait pu. Mais je ne sais pas, c'est partagé. Nous avons eu aussi les informations au niveau de cours. Moi, je me rappelle, en biologie, par exemple, les cours se donnent. Mais j'aimerais bien aussi que les professeurs qui donnent ces cours, ils puissent vraiment renforcer un peu avec des cas illustratifs si vraiment il le faut. Parce qu'ils donnent plus de théories dans les cours où il faut vraiment aller plus loin. à mon avis, à mon avis, vraiment, on aurait pu donner plus de chances à ces enfants de comprendre qu'est-ce que c'est que ces cours et qu'est-ce que ça a comme importance dans l'avenir pour chacun de nous. Parce qu'en tout cas, je pense que tout un chacun, quand il a fini la troisième année, secondaire, quatrième année, cinquième, il y a un cours qui parle de la drépanocytose. Mais bon, vraiment, qu'on donne encore plus de chances et que les professeurs aussi renforcent ces matières avec beaucoup plus de cas illustratifs. Nous recevons pour vous la coordonnatrice de l'ONG Dasco, dynamique d'appui à la santé communautaire, Élisée Zitta. Nous parlons de la sensibilisation des maladies. Vous avez choisi la drépanocytose. Vous avez parlé des médecins. Maintenant, selon vous, comment les médecins, vous fréquentez souvent les hôpitaux, vous êtes en contact avec les médecins, comment les médecins doivent focaliser leur sensibilisation auprès des patients et de ceux qui ne sont pas malades. Ils doivent leur démontrer les conséquences de la maladie ou bien quelle est la stratégie communicationnelle qu'ils doivent utiliser ? Quelles sont les illustrations qu'ils doivent montrer pour éveiller la conscience et attirer l'intérêt de la communauté à éviter ou à lutter contre cette maladie ? Moi, je pense que pour un premier temps, quand les patients arrivent au niveau des hôpitaux, ils peuvent en tout cas changer leur technique. Il y a des télés qui sont là. Dans les salons, il y a des télés qui sont dans certains hôpitaux. Ils peuvent utiliser ces télés pour sensibiliser, parler de certaines maladies qu'on peut éviter, entre autres la drépanocytose. Ils peuvent aussi utiliser des papiers, comment on appelle ça ? Des affiches. Des écrits, des affiches pour en parler. Pourquoi pas ? Et puis, il y a des jours où ils peuvent aussi, quand ils reçoivent les malades jeunes ou bien les couples de jeunes en âge de sexualité, ils peuvent en profiter pour demander aux patients de les orienter à ces tests-là aussi. Pourquoi pas ? Même s'ils sont venus pour autre chose, mais quand ils regardent leur âge, ils peuvent leur donner l'information et les orienter pour leur dire vous avez tel âge, je pense qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas encore fait ce genre de tests, c'est mieux de les faire parce que c'est pour votre bien-être dans le futur et pour le bien-être de votre progéniture. Ça aussi, c'est très important qu'ils disent aux malades aussi des fois. Par exemple, le message serait quoi ? Drépanocytose, Drépanocytose, c'est pour le macaque. Je sais quoi, par exemple, le message pour vous ? Un message poignant qui touche le cœur de la communauté ? Non, non. Donc, ça dépend. Parce que la jeunesse, quand elle vient, on leur dit, on leur prévient. Il y a une maladie, 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 et pour le couple, le grand couple, les gens qui ont déjà des grands enfants, pousser les parents en leur disant, ce qui... On a besoin d'être on a besoin d'être et on a besoin d'être et on a besoin d'être jeunes déjà. C'est mieux d'être parce qu'il y a une maladie et on a besoin d'être et on a besoin d'éviter de la progéniture, on a besoin d'être dans ce genre de message, on a besoin d'être Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Nous avons appris un malade de SS qui a été en déchetsé par la maladie. Il y a des maladies qui ont déranger les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, etc. Ces maladies ont été porté à éviter. Avant, beaucoup d'années de la mort, nous avons appris qu'il n'y avait pas le porteur des maladies. ou anna 4 na bino. Et pou nan kouye ba yango, y esengeli, kou sala ba examen. Examen minge ou ba sala ka zali ou ba benga ka elektroforez. Donc, toko se ngana ba y banson, ba zali, vaman anaj, ou yo, un jour, kouko pou sa bongo ba kende dejan a kouye ba na kou sangana. Moi, si na boumali, pou na mabala, pa y ma kouela, ba y bako sala yango, pou y te, ba zala na ba, na ou yo tango ba kou bota ma na kouple na bongo, ba na wana ba zala san, ba na wana ba zala epargne na ba maladi oyo, ba bengi la drepanocytose, oyo bis na la linga la tolo baka, ba na ya SS. Iza li maladi moko, et toucha kinga deja, na zalaki ni ko vandana, mou ninga moko a zaki, na ya na ya zaki nango, tango na zaki deja na aje ya 12 ans. Donc, na mouni, pa si bo kouye a maladi wana, pa si na kota la kande kouye sindinge, azo sakarana biso te tonto zaki ba na mike, pa si na koumouna ka li bota wana, so kinde kona bongo, a sali krize, ba ko le la ti, vama yza ki pas. E ko bandana, dejan ga na e baki ke maladi oyo ya SS yza laki. Me bon, mi sa la, yza laki ko permette an ga ite, me le loy, o loko la na zi, mou atan, nan lobi na, a ituize bo mounoko yanga, pe ba konezans nanga, o na min a ju pene pene, po nana lobe la likambo, e tali vama maladi, o ba bengi maladi ya SS. E zali maladi moko, so ki bo yebi ke, bo mi yebi yango avant, e ko permette, bino bo sa la, a shwa ya malamu, shwa e zali, shwa ya mouto, yo moulonga nyo, yo linggo zala na ye. Yo so ko zali porteur, na ma ya jen, wana e zali es, o ta la pe mouningo, a linggi a bala yo, o ya sengi yo li bala, so ki ye pe, a zali porteur ya es, e ko zala malamu mingi, bo, bo tika, ba relasyon na bino, to bino moko bo jije, so ki bo kosepe la, na kouple na bino, ko zala kana mwa na oyo, a ko zala kana bo kono, mikolo na mikolo, vwama yko se nga, binonde mouto bo deside, vwala unpe, pokwa nga yi, vwama na mi pe si, na koulobe la maladi, o ya bingi maladi ya es, es. Suiko bat, mingi ba eba, dasko, o yo zali, mo kambi, dasko wa rousala ni, mousala ni, dasko wa rousala, puna, maladi wana. Merci beaucoup, dasko ye, a lobi boye, dasko lobi, eza nga ba boko no, o yo toko ye, ko ye ba yango, ava, ke eza la, trotar, ava, ke, to mona bo kawu, to mona pasi, toko kane deja ko mi ye ba, dasko wa kwe ya, akoloba na ye kaka, akose nge lo kote, me abanda kaka, ande ko loba, akoye misa biso, pe, akorrapele biso, po eza nga ba makamu, so meki na biso ko ye ba, totani, ipena ba klasi, neti ba makambo, na ou to loba ya drepanositoz, totani, akoyongo pe na klas, me ba, tia ki, voma, sete ba, bat, touta ki, akoyongo pe na malamu, malamu, te sokinga, voma na mi lobeli, yangwana dasko, aye, akoban dakaka, akoloba la biso, loko lan zembo me, akoutia voma, akobeta, lisi sou sete makati, ponakoloba ke, to sa laboye, to zongi sa boye, to balo laboye, pou ke, to zala malamu, biso moko, pe, soki maladi, moko boye, zali kati, eko touche, projeniture na biso, to banu, to kobota sima, to zongi laboye, to sa laboye, pou ban na wana pe, ba zala na zoto malamu, vwala, o yo dasko, akosala. Eske dasko, adan makoki, makoki a dasko, zo ta wapi, pas eske moussa, la mounen, o yo zo zelabi, no. Merci beaucoup, vwanman balobi, e sika, o batu ba zali, nde sika, nde mmae, lepe, makase zali, yangwana mde, kombo ya dasko, e zali kou utilize, makase, ya mouto, nyo so zali na kominote, e zali kou utilize, pouvoir, puissance, energie, nyo so zali na mouto, e zali na kominote, tamo to zali na kominote, to zali lingomba, to zali ensemble, nga e ponana loba, esenge li mbongote, e lo ko esenge li ponanga, mounoko, e lo ko esenge li ponanga, ko telema, ko utilize, makolo nanga i, ko utilize, makoko nanga i, ko utilize, ma ele nanga, juske la dabor, e zali, yangwana des ressources, yaliboso ya dasko, la personne humaine, le capital humain, c'est très important, wala poko a dasko lobi, biso nyo so to sangana, so ki to sangani, to tse mayel nabi so, e sikamanko, makambo, miso so, e stali, par exemple, mounsolo, e ko ya sima, e ko ya poko, paske tango, li kambo, e sengi mounsolo, to sa la, kominote, e pi, na kotisasyon, yaliboso, 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 la, makoki o ya koya nango, kome mambra, eko salisa, biso to kende, liboso, peto atendra, ba objektif, nabi so, eo to asinyi, titolo wa sikona, bo pita lebele, li bala mounsolo, salama, toko, lingo mounsolo, salama, monto waza, AS na AS, so ki pipay, ba minganga, wami nene, obazan kata masolo, ya ko bundisa, anemi SS, wana to drepanositos, ba lembani nango, so ki koutule, tape, tolo ba na, program biya lut, kontra la drepanositos, pezo lembana nango, kakabino, batu, bozana kata kominote, bozapemi nga, nga te nde, bo koka. E senge nabi so, te tolo ba toro koka, to toro koka te, me senge nabi so, toko lo ba, tolo ba yete, tozo ko se lansé, po yete, to diminuer, réduire, au mouan, e passer l'information, nde mouto esika, oyo, batalaka mouto, amaye, le nde akoye ba, ba pesi nga y information, mouto wana nde akolingalo ba, nga yi nandi mi, to na bo yi, me bisou mousala, nabi so yali vorma, tole mbate ke e, se si, se la, no, bisou tozali, wana vorma, pou na kopasse, information, pou na tolo ba te, batalaba, lo ba te ke tozaki, ba ignorant, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est une maladie des ignorants, vraiment, moi, je ne veux pas que la personne dise, moi, j'ignoré, na yé bakite ke maladi, yoye exista ka, vraiment, yabiso, tachnabi sezali, yango wana, tolongula daba, ignorance, se na batu, po batu nyo sote ba, le kaki nan zela, yako, pe ba yike ba, baza, koye, bayangote, paske, maso ke informasyu, te nand zela, yako, donc, tachnabi se, toko tambo, toko lo ba, toko sal, ko, 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 sange, sabato, toko sange, sakakabato, ma, elete, toko sange, pe ba y ban, so, bazali, li, banda, na, edukasyon, yabakela si, potoye, bisabango, vraiment, c'est sa, yo, si, so, tan, oza, ko, la, na, 1975, oza, ki, na, kamarad, na, yaya, kamarad, na, yo, a, kobe, la, ss, ss, yabakela si, yabakela si, kolo, yo, koutou, yo, zana, fami, na, yo, drepanositoz, to, ss, direkta, te, a, koza, la, moussika, to, fami, moussous, me, ba, yababa, bota, bana, na, ss, po, wazou, ka, sonia, koloba, sonia, goye, sa, voazen, voazen, ga, nan, na, moa, na, sa, ss, tala, ngatou, ngatande, to, boye, kata, boye, na, boye, na, boye, na, ss, yabakela, bolimbi, si, na, bole, wanzame, ko, me, kate, ko, me, kate, ko, bota, moa, na, ss, paske, tala, ba, etum, wako, melayo, ozana, ba, kate, woza, sensibize, woza, sensibize, ba, nene, ni, goro, sala, po, na, chanje, nan, mentalite, ya, ba, oba, bota, ba, ss, ba, zoban, ate, so, na, lobi, fami, omo, nano, nano, na, lobi, moba, la, a, 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 kandau, kende, so, a, lobi, kate, bo, tala, nana, eza, malade, akindoki, boko, lobi, dabor, merci, po, na, kisyon, na, vama, eza, hyper, important, paske, yangonde, tozo, mou, na, mikolo, eopi, tozo, mou, na, tan, o, nyos, ko, zanga, koe, bi, sabatou, boko, non, ko, zanga, koe, bi, sabatou, boko, kono, ya mouana, diandeko, nazobe, tasete, nazobe, tambela, se, eza, malamute, eza, vama, malamute, paske, soko, ebi, sibatou, malade, mouana, zobe, la, nde, bisona, dasko, toko, orionte, yo, toko, ebi, saoboe, yaka, to sungayo, tokende, yo, dola, kisayo, esika, nini, mouana, na, asengili, kokendaka, mikolona, mikoloto, nan, par mouana, ata, un fwa, toko, tindayo, esika, kono, ba, zoa, ancharje, mouana, na, yo, donk, plus, oye, bisi, biso, bo kono, ya, mouana, yo, ou, bie, plus, oye, bisi, batou, bo kono, mouana, yo, plus, kono, ba, solisyon, menm, soke, eza, ponan, gerizonte, men, eza, ponan, ko, palie, maladi, ya, mouana, yo, doa, koti, nga, esika, donk, tozo, senga, nga, maman, wana, pet, toko, senga, nga, batou, nyo, so, batou, alakana, susu, na, son, yako, yako, sababu, kono, nga, biso, te, paske, bo kono, yako, 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 sa, manso, ki, deja, toko, mi, kotanga, nga, ba, bisika, ya, ba, rezo, sosyo, na, internet, batou, so, temwani, ba, maladi, nga, go, pe, ba, zo, ye, biso, indeni, ni, toko, yako, bikato, toko, yako, komo, lembi, sapasi, nayango, biso, pe, anakongo, to, biso, to, anababokono, x, y, z, oub, maman, oub, zana, ba, zana, maladi, wana, boyo ka sonite. Boye ba, ke maladi, wana, e, zalika ka teke, me, marana, li, waa. E, se, nga ka, peka ka, prise en charge, e, zana, ba, strukturo, e, ko, e, debino, pou, te, mo, bananayo, ba, diminue, ba, ba, ka, ya, ya, ba, maladi, ya, ya, ko, bela, bela, pamba. Das, ko, e, ko, rien, te, bino. Voilà, donc, nan, ko, encourage, bi, so, von, mo, bi, so, nyo, so, to, me, kaka, ko, zana, sonite, a, ko, ye, bisakaba, maladi, nyo, so, paske, maladi, a, soni, a, o, fe, te, za, la, ka, y, so, so, te. Po, bo, 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 konon, so, to, zo, zo, yango, paske, to, mi, ye, be, to, mi, ye, baki, te. Voilà, j, encourage, encore, beaucoup, plus, en tout cas, cela. Ba, e, bo, landa, biswe, zana, et, andou, labino, e, moketo, na, internet, bo, zana, kati, y, ya, masolo, nabino, e, benga, mi, janri, volontaria, to, yambi, ponabino, mona, e, kolo, elize, zita, o, azali, mokambia, dasko, dasko, ezali, nisanga, o, ezo, ko, bele, la, o, etali, bo, ye, bi, ya, maladi, ponako, kima, babokono, e, bele. Vous êtes dans votre programme genre et volontaria, vous nous suivez dans vos petits écrans, vous nous suivez aussi sur internet, nous recevons pour vous Elize Zita, coordonnatrice de l'ONG Dasko, dynamique d'appui pour la santé communautaire. Là, nous sommes en train de sensibiliser sur la drépanocytose. Comme on l'a si bien dit en langue nationale, le lingala, nous avons remarqué que la plupart de familles qui a dans leur sein, qui ont donné naissance à des enfants drépanocytaires qu'on appelle anémique SS, ne veulent pas parler de la maladie de leur enfant, ni prévenir leur entourage pour dire « Voici ce que je suis en train de vivre en termes de maladie de mon enfant, de l'enfant de mon frère, de ma soeur, de ma cousine. Voici les conséquences. » Je vous en prie, évitez cette maladie, faites-vous dépister par le test d'électrophoreuse de l'hémoglobine pour savoir si vous êtes porteur de cette maladie ou soit si vous êtes AS et prendre vos dispositions concernant votre projet d'avoir les enfants. Mais nous constatons que vous qui n'avez pas un enfant malade directement, mais ça peut être lointain, vous prenez juste l'image que vous avez vécue en 1975, la grande soeur de votre amie est malade, vous posez la question à votre amie, pourquoi ta grande soeur ne peut pas jouer ? C'est parce qu'elle est drépanocytose. Que faut-il faire pour sensibiliser les familles qui ont des enfants malades, des enfants anémiques, des enfants drépanocytoses, afin de sensibiliser la communauté ? Parce que l'on dit cela, il y a un adage qui le confirme, les conséquences corrigent mieux que les conséquences. Celui qui est en train de vivre cette maladie a plus d'arguments pour pouvoir expliquer les autres. Nous, Desco, nous demandons à ce que tous ceux qui ont des malades souffrant de cette maladie ou d'autres maladies, de briser les silences. Est-ce qu'au moment où on veut, est-ce que les gens brisent les silences ? Pourquoi ? Parce qu'en brisant les silences, ils peuvent avoir des solutions palliatives aux maladies de leurs enfants, de leurs frères, soeurs. Voilà. Donc, il n'est pas bien de cacher. S'il le faut, c'est mieux de dire tout ce qu'on a pour qu'on puisse trouver des solutions. et nous aussi, de notre côté, lors de la sensibilisation, il y a des gens qui ont accepté de nous accompagner par des témoignages poignants pour qu'on puisse faire passer les messages afin qu'on fasse vraiment faire voir aux autres que, par ignorance, ils sont arrivés à avoir des enfants en trépanocytère. Ce sont des enfants qui nous aimons et puis, nous les acceptons tels qu'ils sont et nous, nous allons aider ces familles en les orientant vers la structure soeur qui s'occupe bien et comme il se doit de cette maladie ou bien tant d'autres maladies qu'on aura à détecter. Vraiment, j'incite les gens à briser les silences. C'est vraiment ça le message de Dasco. Briser les silences quand il le faut pour qu'on puisse trouver des solutions parce qu'il y a quand même des solutions palliatives qu'on peut apporter pour telle ou telle autre maladie afin qu'on puisse venir en aide aux victimes de certaines maladies. Est-ce que Dasco a les moyens de sa politique parce que c'est une très, très grande mission que vous avez ? Est-ce que vous avez ces moyens-là ? Oui, c'est comme je l'ai dit à Lingala dont je le répéterai encore. Les noms déjà le dit, Dasco, il y a la communauté qui doit intervenir. C'est très important. Pourquoi ? Parce que nous disons que nous sommes tous vraiment pour le bien-être de tous. Nous voulons que tout un chacun de nous soit averti, ait le message, comprenne le message pour passer ses messages à l'autre, pour son bien-être parce que c'est l'autre qui est, quand il est en bonne santé, nous aussi, nous sommes en bonne santé. Donc, les messages que X va recevoir, il peut facilement, en tout cas, le faire parvenir à l'autre pour garantir son bien-être, sa bonne santé. Voilà. Donc, nous voulons vraiment faire voir que Dasco a le moyen. Le moyen que Dasco vraiment privilégie, c'est le capital humain. Donc, les gens, les personnes qui nous entourent, auprès de qui nous irons sensibilisés, c'est d'abord ces personnes qui vont apporter les messages, le message de soulagement aux autres, le message de sensibilisation reçu, sera répercuté de bouche à oreille facilement. Ça, c'est la première ressource. Et ce n'est qu'après, tous les membres qui seront, qui vont adhérer à Dasco, ils apporteront un soutien. Et c'est à partir de ça que nous aurons à mener nos activités. et aussi d'autres personnes de bonne volonté qui voudront bien en tout cas soutenir Dasco, ils seront le bienvenu pour que nous puissions aller de l'avant et nous puissions atteindre les objectifs des Dasco pour le bien-être de la communauté et la communauté congolaise. Quelles sont les actions en vue dans le cadre de Dasco, dans le cadre de la sensibilisation ? Pour l'année 2020, nous avons dit que notre activité phare sera la sensibilisation et le dépistage sur la drépanocytose. Nous le mènerons beaucoup plus en tout cas dans les milieux académiques pour un premier temps et puis nous allons étendre cela dans les autres milieux. Pourquoi vous voulez commencer avec les jeunes ? Vous pensez que la sensibilisation doit commencer déjà par ces jeunes qui sont déjà en âge de sexualité et dans les milieux académiques ? Pourquoi seulement cette tranche d'âge ? Justement, c'est le moment de décision par rapport à ces jeunes, le moment où ils peuvent d'une année à une autre s'engager et alors avant que ces jeunes s'engagent, ils doivent connaître si jamais il y aura incompatibilité plus tard, si jamais ils sont porteurs d'un jeune et qu'ils puissent trouver un partenaire qui ne doit pas avoir les mêmes jeunes gênants pour leur progéniture. Voilà, c'est très important pour cette jeunesse de se connaître, c'est très 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 important pour leur décision future. On va arriver au point de la femme parce que quand dans une maison une personne est malade, c'est la femme qui est la plus touchée, c'est la femme qui est la plus impliquée dans la guérison et ainsi de suite, ça affecte la femme. Quel est le message que vous pouvez mener ou bien apporter à la femme ? Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui porte l'enfant à son sein. La plupart des messieurs dans nos maisons, on remarque que la faute, on la remet à la femme, c'est la femme qui va avec l'enfant à l'hôpital. Comment sensibiliser la femme à être plus ouverte sur cette question de lutte contre la vraie panocytose ? Parce que c'est elle qui est touchée, parce que c'est elle qui a son enfant dans son sein, la toute première. C'est une orientation vers nos jeunes soeurs et nos mamans futurs. Pourquoi ? Parce que c'est quand vraiment tu viens de le dire, la femme a une grande responsabilité des décisions au départ. C'est elle qui doit être éveillée pour dire « Oh, écoute, comme moi je suis porteur de ces jeunes, je dois être... » Et puis je suis avertie, donc je dois faire en sorte que mon partenaire ne puisse pas avoir ces jeunes parce qu'un jour, c'est moi qui porterai les fardeaux. Les fardeaux, vraiment, tous les fardeaux, je peux dire en 90%, c'est la femme qui porte ça. Et quand bien même tu travailles, tu travailleras, rends-toi compte que le jour où l'enfant fait de crise, papa n'arrêtera pas son boulot ces jours-là, mais c'est toi qui arrêtera le boulot pour aller avec l'enfant à l'hôpital. Et si l'enfant va faire un mois hospitalisé, rends-toi compte que c'est toi qui vas être avec l'enfant à l'hôpital. Toutes les crises, la première personne qui est touchée, c'est plus toi parce que tu es là, tu regardes l'enfant et ainsi de suite. Tu es avec l'enfant 90% de temps, donc tu seras plus affectée dans tout le plan, je rassure. Voilà pourquoi déjà, dès le début, jeunes filles, soyez avertis et soyez vraiment, je peux dire, responsables d'une décision qui ne va pas te porter malheur, mais qui sera plus grande que tu peux ne pas vraiment être à mesure de fois de porter seule. Sois déjà au courant que beaucoup de maladies existent et sache que tu dois vraiment savoir prendre de bonnes décisions par rapport à cette maladie ou bien à plusieurs maladies génétiques. Donc, la décision beaucoup plus te revient parce que sache que tu seras la première à souffrir comme mère. Maintenant, nous revenons vers les hommes. Il a été constaté et plusieurs médecins l'ont déclaré. Surtout les médecins spécialistes ont pris en charge de la drépanocytose et de la drépanocytose. Ils ont vécu dans leur cabinet médical les scènes des ménages où on apprend à l'homme et à la femme votre enfant est anémique SS, il est drépanocytose, il est drépanocytose et l'homme se lève et dit il part et il quitte la femme. À ces hommes qui ont ce réflexe lorsqu'on apprend que l'enfant est drépanocytose et qu'il laisse la femme. Quel est le message que vous pouvez leur passer ? Merci, merci vraiment. Ce sont des choses que nous vivons aussi beaucoup et je demanderai aux hommes qui sont dans ces genres de situations de se maîtriser. Nous leur apprenons que le S qui est chez l'enfant ne vient pas seulement de la femme mais c'est un jeune, c'est un S aussi qui vient du papa. Donc tous deux sont responsables des gènes que l'enfant présente. C'est ce qui fait que vraiment devant cette situation j'ai remis, je demande à ce que le couple et beaucoup plus le papa accepte cette responsabilité. c'est vrai que c'est dur, c'est difficile mais ne repoussez pas l'enfant, ne repoussez pas la maman. C'est une maladie si une fois elle est prise en charge, l'enfant peut être je peux dire en bonne santé, on peut réduire ou diminuer les crises seulement si l'enfant on connaît que l'enfant est malade et on commence à la prendre en charge depuis les débuts. Nous avons vraiment un cas d'un médecin qui a 65 ans aujourd'hui qui est drépanocitaire donc lors de nos sensibilisations il est notre parrain il parlera de ça donc ne repoussez pas s'il vous plaît ces enfants ces victimes drépanocitaires ils ont droit à la vie ils peuvent vivre longtemps que possible ne vous en faites pas donc c'est une maladie c'est vrai qui ne se soigne pas mais on peut réduire les crises sauf seulement qu'il faut que vous soyez au courant que l'enfant est malade et qu'on puisse la prendre en charge ou bien le prendre en charge à temps et vous allez voir que ça sera génial. Et auprès de l'État quel est le message que l'on peut passer parce que les produits de prise en charge pour les drépanocytoses coûtent cher et les familles qui ont ces enfants malades n'ont pas souvent les moyens. Comment on peut interpeller l'État par le ministère de la santé ? C'est une maladie génétique personne ne veut à ce qu'on puisse avoir un enfant malade voilà pourquoi j'interpelle en tout cas l'État congolais à la prise en charge quand je parle de la prise en charge qu'on prenne cette maladie comme étant une maladie qu'on doit prendre en charge que l'État congolais sache prendre en charge les drépanocytaires ils n'ont pas cherché à être malade c'est vraiment une maladie dont les jeunes et des parents et même ces pauvres parents qui sont qui sont porteurs de ces jeunes n'ont pas cherché à avoir ces jeunes donc c'est une maladie qui en principe doit être à 100% prise en charge par l'État congolais et j'aimerais bien que l'État congolais ne ferme pas les yeux par rapport à ces drépanocytaires à ces malades que l'État congolais se réveille parce que cette maladie ne frappe pas seulement les autres cette maladie elle est là elle est devant nos portes l'État congolais c'est vous et moi vous qui êtes aujourd'hui là où vous êtes le preneur de décision cette maladie peut aussi entrer dans votre maison à travers vos enfants vos petits-enfants sachez que nous tous la population congolaise n'a pas une enveloppe garnie pour venir en aide à ces victimes voilà pourquoi par rapport à cette maladie génétique j'interpelle vraiment le gouvernement congolais de prendre en charge cette maladie ces malades voilà c'est ça mon message Élisée Zita un grand merci merci beaucoup de nous avoir reçu chez vous merci d'avoir accepté de participer à notre programme Genre et Volontariat un dernier mot pour mettre fin à ce numéro nous savons encore que nous allons nous revoir je vous remercie infiniment en tout cas pour ces moments pathétiques que nous venons de passer je continue toujours à dire que Dasco veut briser les silences et Dasco veut l'appui de tout un chacun de nous pour aller de l'avant Dasco veut le bien-être des autres et de la communauté spécialement de la communauté congolaise tous ensemble pour le bien-être de tous merci tous ensemble pour le bien-être de tous c'est les derniers mots d'Élisée Zita coordonnatrice de l'ONG Dasco dynamique d'appui à la santé communautaire vaut mieux sensibiliser pour ne pas être malade que être sensibilisé sur un lit d'hôpital déjà malade très chers téléspectateurs vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kine 24 Télévisions rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à volonté sur toutes nos plateformes numériques liées à ce programme Twitter Facebook Whatsapp ainsi que notre chaîne Youtube que Dieu vous bénisse à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada